Mai 68 a-t-il corrompu la jeunesse ? Est-il à l'origine du malaise de notre société actuelle ? On pourrait le croire quand on entend les attaques portées contre mai 68 à la veille de son 40e anniversaire. Dans son dernier ouvrage paru chez De Noël, « Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy », André Glucksmann et son fils Raphaël s'adressent à ceux qui tentent de liquider l'héritage de mai 68 sans s'apercevoir qu'ils en sont d'une manière ou d'une autre les enfants. Socrate a-t-il corrompu la jeunesse ? Était-il à l'origine du malaise de la société athénienne ? On pourrait le penser quand on sait les attaques portées contre lui qui conduirent à devoir boire la ciguë. En 399 avant Jésus-Christ, c'était en mai. Ne forçons pas le parallèle entre mai 68 et Socrate et dites-nous, André Glucksmann, qui était ce dangereux gauchiste nommé Socrate ? Écoutez, c'est quelqu'un qui a vécu la fin de la grande, très grande splendeur athénienne. Vous savez qu'Athènes, c'est une ville qui a révolutionné pas seulement la Grèce mais le monde. C'était la première ville de la mondialisation, c'était la ville de la révolution scientifique, c'était la ville d'une fantastique expansion artistique, sculptures, etc. Mais là, les sculptures qu'on voit qui sont censées représenter Socrate, c'est des sculptures. Mais Socrate, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Il est né, dit-on, dit-on, en 469 et il est mort à 70 ans. Alors ça, on en est sûr puisque c'est sa condamnation à mort. 469, 399. Il a vécu à la fois la splendeur et la décadence dans la guerre du Péloponnèse qui a duré très longtemps et la décadence de sa civilisation. Vous savez, Socrate se promenait dans les rues d'Athènes, on y était très libres. Il se promenait sur la place publique, la Gora, et il était entouré de jeunes garçons qui s'amusaient à l'écouter, à interroger, qui étaient très insolents et qui, finalement, mettaient en question absolument toutes les croyances traditionnelles et tous les préjugés, y compris ceux des grands, ceux des politiques, mais aussi ceux des poètes, des prêtres, etc. Et c'est cette contestation qui est le rapport, qui fait le rapport entre l'expérience socratique et l'expérience philosophique qu'en général, on oublie de voir dans Mai 68. Mai 68, c'est d'abord un double déracinement et Socrate, c'est le témoin d'un double déracinement aussi en Grèce. Alors, Socrate, on ne le connaît pas vraiment. Il n'a jamais rien écrit, il n'a pas été filmé, il n'a pas été portraituré. Tout ce qu'on sait de lui vient après. Il vient par des écrits et puis par des fausses images, mais par les écrits de témoins qui l'ont vu. Alors, il y a Aristophane qui est le plus grand comique, le Molière de la Grèce. Il y a Platon qui est le philosophe de la Grèce. Et il y a aussi Xénophon qui est une autre forme de philosophe. Xénophon, c'est le maître des bonnes manières. C'est celui qui dit comment il faut vivre. Aristophane présente par contre Socrate comme le maître de la désobéissance. Et Platon comme un maître qui enseigne, non pas une doctrine, mais à interroger en pensant. Surtout, il avait une mère qui était une sage-femme et il disait, j'accouche les gens de leur vérité comme les sages-femmes. Et quelquefois, leur vérité, c'est rien du tout. C'est du vent. Et quelquefois, c'est un bel enfant. Et je ne suis pas celui qui produit l'enfant ou qui produit les vents. Je suis simplement celui qui dit ça, c'est du vent ou ça, ça n'est pas du vent. Alors, c'est très important parce que la mission de Socrate, elle est venue du temple des Delphes. On a proclamé Socrate le plus sage de toute la Grèce. Or, Socrate disait, mais moi, je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien. Est-ce que c'est ça, ma sagesse ? Et finalement, c'est ça l'idée. Savoir qu'on ne sait pas, c'est une sagesse supérieure à croire savoir. Et c'est pour ça qu'il interroge et qu'il apprend aux gens à se connaître eux-mêmes. Ce qu'enseigne ici Socrate, c'est qu'il y a une idée vraie du faux bien avant que nous ayons une idée vraie du vrai. Quand vous dites qu'il y a du faux et on peut s'en apercevoir et qu'après tout, un camp de concentration est un camp de concentration, quelle que soit la valeur, le drapeau qui l'illustre, qu'un commissariat de police où on torture, c'est une abomination, quel que soit l'État qui gouverne cette police, vous avez là une idée vraie de l'horreur, du faux, de l'erreur, bien avant d'avoir une idée du paradis. Les hommes s'unissent contre l'enfer, ils ne s'unissent pas pour le paradis parce que quand ils imposent leur paradis, en général, ça se termine par un nouvel enfer. Et ça, c'est Socrate. Le plus important pour s'introduire dans ce qu'est Socrate, c'est l'apologie de Socrate, c'est-à-dire la défense qu'il fait devant le tribunal du peuple, où il conclut très glorieusement qu'au lieu d'être condamné à mort, il ferait mieux d'être élevé à la dignité suprême par les Athéniens. Et il dit aussi, vous pouvez toujours me condamner à mort, il y en aura d'autres qui continueront à poser des questions. Et en cela, c'est le premier des dissidents. Ben voilà, écoutez, si au moins les 40 ans de mai 68 permettaient de retourner à Socrate, ce serait pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada